Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, on voit les étoiles noires descendre sur la ville. Il n'était pas né dans les années 70 et pourtant, ses étudiants ont choisi de reprendre sur scène Starmania, l'opéra rock de Luc Plamandon et Michel Berger. Je suis une fan inconditionnelle de Michel Berger et France Galles. Et je ne sais pas, je pense que c'était un coup de foudre et les coups de foudre on ne les explique pas. Je l'ai personnalisé parce qu'on a pris la deuxième version, celle de 89, mais j'ai mis des chansons de la version de 78. Audition en septembre, répétition chaque semaine, un quotidien partagé entre cours et comédie musicale, ils sont tous étudiants à l'université Versailles Saint-Quentin. C'était très intensif, il fallait bien connaître les chansons. Après c'est surtout jouer le personnage qui est un peu compliqué, surtout quand on doit se mettre dans la peau d'un homme. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais après à force de travailler, de fournir des efforts, tout roule. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout et où je peux davantage me perfectionner. Mais ça me plaît bien, je trouve ça amusant. Il y a 40 ans, Starmania a lancé les carrières de France Gall et Daniel Balavoine. Ses étudiants connaîtront eux leur première scène le 9 décembre. Ziggy, Johnny Roquefort et Crystal n'ont pas pris une ride. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada